Ok, donc là, on se trouve à Barbès, dans un quartier qui est réputé pour être assez sale. On va interviewer les gens qui habitent ici pour voir ce qu'ils en pensent. Ouh là ! Regarde. Alors ça, c'est très régulièrement à Paris qu'on voit des gens dormir dans la rue, mais genre installés avec... lit... petites cabanes, petites tentes. Donc là, le malheureux qui vit ici, bah, il s'est installé, il fait comme il peut. Il a mis un petit meuble pour essayer de se cacher des... des autres. Donc ça, c'est un scooter, en déshérence, abandonné, hein. Et on est en plein milieu de Paris, hein, je répète, on est à Barbès, c'est un quartier intramuros, qui est d'ailleurs où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de gens, puisque c'est juste à côté de Montmartre. C'est quand même chaud de voir que c'est aussi sale... ...ici, quoi. C'est quand même méga dégueulasse, on dira ce qu'on voudra, regarde. Regarde. Tous ces détritus, là. C'est quoi, ça, là ? Regarde. Canette de bière, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous trouvez que Paris est une ville propre ? Non, pas du tout. Je suis parisienne, c'est de plus en plus dégueulasse. Vous avez noté une... — Dégradation ? — Dégradation. — Certaines, oui. Et j'habite depuis 44 ans sur la butte Montmartre, mais je suis à 5 minutes de... Barbès, du quartier plus populaire que chez moi. Mais en haut, c'est pareil, c'est dégueulasse. Tout c'est sale. Et notre chair, notre chair... — Je peux pas... — Entre guillemets. — Je peux pas la... Hidalgo ne fait rien, de pire en pire, quoi. Elle s'en... Elle s'en fout complètement. Alors elle, elle prétend que Paris est plus propre maintenant qu'avant. C'est une résie. C'est n'importe quoi. Ça a jamais été aussi sale. Jamais. J'ai honte, moi, pour les touristes du monde entier qui viennent nous voir. J'ai honte. C'est pour savoir si Paris est une ville propre. Wallahi, moi, 21 ans ici, y'a pas autre rhum. Y'a rien, 4 surjur. 21 ans ici. — Ouais. — Y'a rien, 4 surjur. — Mais est-ce que... Est-ce que c'est propre, le parterre, le... Est-ce que c'est propre, Paris ? — Paris ? Propre. Non, pas propre. — Pas propre. — Non, 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 pas propre. Tout ça, la même, Wallahi. Pas propre, monsieur. — Mais pourquoi ? Pourquoi c'est pas propre ? — Je sais pas. Ça, quelqu'un... Ça, après... — Après, il jette. — Ouais, c'est pas bon. C'est pas normal. Normalement, ça, y'en a... — Y'a des poubelles. — Ah. — Regarde, regarde. — Arrête ça, arrête ça, pendant qu'on parle, là. — Regarde, regarde ça. — Ça, c'est pas propre, camarade. — Ah oui, regarde, là. Alors ça, c'est un autre truc de Paris, c'est les travaux qui s'éternisent. Franchement, ces travaux-là, à Barbès, ils sont là depuis je ne sais pas combien de temps. C'est un truc de fou. Putain, et là-bas, les poubelles entreposées. Putain, c'est littéralement tous les 10 mètres, quoi. Regarde ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Bah oui, c'est ça, le truc. — Arrête, c'est dégueulasse ! — C'est ça, le problème. — Tout Paris. — Bah ouais, dites-moi. Elle nettoie où, cette mère-là ? À le 7ème, elle le nettoie bien, hein. Mais regardez tout ça, regarde, regarde ! — Dégueulasse. — Elle s'en fout, elle s'en fout. Qu'est-ce qui... qui c'est qui l'a élu mère, elle ? Non, franchement, qui c'est qui l'a élu mère ? C'est une bonne question. C'est vraiment des abrutis, on s'est pas posé. Et elle voulait se présenter aux... Elle arrive pas à nettoyer une ville ! Et elle veut présider la France, mais elle est folle ! Regarde la poubelle qui déborde. C'est tous les combien qui vident les poubelles, j'aimerais bien savoir. Putain, je te jure, hein. Encore un tas de détritus, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi les trucs sont entassés comme ça ? Et pourquoi personne ne fait rien ? Y a un lit... Tu veux un lit, Charles ? En fait, les mecs ont fait des travaux, ils ont tout mis là, quoi. Est-ce que Paris est une ville propre, selon vous ? — Pas du tout ! Attendez, je faut tirer ma casquette. Mais pas du tout ! Fin, ici, le 18ème, c'est l'enfer. Ouais, j'aimerais beaucoup que les gens... Les municipalités fassent quelque chose. Est-ce que Paris est une ville propre, selon vous ? — Ici, c'est Paris ? — Ouais. — C'est Bamako, non ? — Bonne journée. — Bonne journée. La punchline, la punchline. Pourquoi la situation est pourrie, comme ça, depuis des mois et des années ? — Alors, pourrie... Y a des axes d'amélioration. Voilà. — Y a une marge de progression. — Y a une marge de progression assez notable, effectivement. Surtout dans le 18, la goutte d'or, en fait. — Ouais. — Bah ouais. — Tiens, regarde, tu veux une valise, Charles ? Pourquoi tu jettes ta valise par terre, comme ça ? Regarde. Regarde. Bon, je précise qu'on pourrait croire qu'il y a une grève des... des éboueurs, mais pas du tout, hein. Il y a pas de grève des éboueurs. Pas en ce moment. C'est comme ça, non-stop. Regarde. Normal. Normal. Tain, mais ça craint, regarde ! Regarde, comme c'est sale, là, tout le long de la rue, là. Et l'autre côté... Ça mérite un bon coup de balai, quoi, en fait, il... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il se passe. Regarde, on va à la goutte d'or qui est au bout de la rue, là-bas. Puis ensuite, on enchaîne sur le boulevard de la Chapelle et on va à Porte de la Chapelle. Regarde. Un gant, ici. Et un gant, là. On a reconstitué la paire. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous trouvez que Paris est une ville propre ? Non, c'est pas propre. C'est pas propre ? C'est sale. Paris, c'est trop sale. Ouais. Ben oui. Quand nous, on était en Afrique ou on était quelque part, on entend Paris, Paris, mais quand tu viens, tu découvres, y a les poubelles partout, par terre. Donc c'est pas propre. C'est un sac de mortier par terre, là. On est à la limite de la décharge publique. C'est dégueulasse. Les gens, ils balancent-tout d'un Bordeaux, euh... C'est plus ce que c'était, Paris. Ça fait longtemps que vous vivez à Paris ? — J'y suis né. — Ah oui. Alors quand... quand je vous dis que c'est plus propre, ma ville... Ah non. Toujours pareil, des détritus. Des détritus, tout simplement. En réalité, euh... la mairie, elle passe tous les jours, hein. Enfin, les... la mairie. Ils nettoient tous les jours, mais vous pouvez nettoyer quinze fois par jour. Si les gens sont sales, ça sera toujours sale. Moi, j'ai jamais vu ni Pécresse, ni Hidalgo, ni n'importe... ni... ni ces gens-là déposer leurs ordures sur le trottoir, hein. Or, y a des gens qui les déposent. — Ben, on a vu tout, là. On a vu des lits, on a dû voir... — Oui, des lits. — Trois lits, euh... — Bon, ben, ça, c'est... Ça, c'est pas la mairie, c'est bien les gens qui sont dégueulasses. Tiens, regarde, je crois que c'est le quatrième lit qu'on croise. Ça fait combien de lits qu'on a vu, là ? Quatre, hein ? Quatre lits, hein. Quatrième lit. Est-ce que Paris, selon vous, est une ville propre ? — Bah, dégueulasse. La... Paris, c'est dégueulasse. Moi, ça fait six ans que je suis ici. J'ai jamais vu une ville aussi sale. Alors, le 18ème, j'en parle même pas, le 18ème arrondissement. Mais Paris, en général, c'est... c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ! Je pense qu'on a la ville la plus dégueulasse... la plus dégueulasse d'Europe. La mairie de Paris, elle passe même plus. La mairie de Paris a abandonné les Français, monsieur. Et ils nous laissent dans de la... dans de la saleté, comme ça. — Dans les rats, y a des rats, Paris. — Oh, des rats, des cafards, c'est insupportable. Et allez, y a encore des... des tritus. Matelas, fauteuils... Tiens, y a même un carton de... ventilateur. Ok, donc on se trouve ici à Porte de la Chapelle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Il y a quelques années, y avait un camp de migrants juste là. En tout cas, c'est un quartier qui est connu pour... ...avoir pas mal de déshérités dans la rue, des gens pauvres qui... ...mendient, etc. Donc... assez... sale. Wow ! Ça pue, hein. Est-ce que vous trouvez que Paris est une ville propre ? Ah, pas du tout. Enfin... Me... bon, ça dépend des quartiers, évidemment, mais... ...enfin, à la Porte de la Chapelle, euh... ...euh, franchement, pas... Ouais, c'est pas très propre, pas très bien entretenu. Bah... entretenu, euh... ...on peut pas dire ça, euh... ...c'est nettoyé tous les jours, mais... ...bon, ça... ça... ça dépend des gens, quand même. En fait, pendant qu'on faisait l'interview, il y avait quatre personnes derrière... ...mon cadreur, qui nous regardaient d'un air un peu hostile. Ahem. Y a une certaine ambiance. C'est propre ou pas, le quartier ? Est-ce qu'ils balayent bien, ils nettoient, euh... — Porte la Chapelle. — Ouais. — Oui, c'est propre. — C'est vrai, c'est propre ? — Oui, c'est propre. — Pourquoi c'est pas propre ? — Je sais pas. — Bah, c'est propre, regarde, c'est... — Ah oui, il a propre, c'est tout. — Normal, comme les tuyaux, les quartiers. — C'est pas ça ? — Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est normal. Travaillent les gens, cigarettes, tout ça, personne ne vole, personne ne fait rien. — Et vous-même, vous travaillez dans quoi ? — Moi, je suis réfugié d'Ukraine, j'est venu d'Ukraine, je travaille pas maintenant, j'attends... ...une acceptation à Nantes pour étudier... ...Math Info, c'est ça. Moi, je travaille pas maintenant. Ils m'ont donné l'hôtel, je mangeais tout ça, je fais rien. — D'accord. — Oui. — Merci, monsieur. — Et vous-vous aussi, vous venez d'Ukraine ? — Non. — Non, non, c'est pas non. — Il vient. — Il a venu de Tunisie. — Ah ouais ? — Oui, ouais. — On s'était vus à Saint-Denis, tu te souviens, pendant le Covid ? — Ah oui, 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 oui ! Mais oui, je me souviens, les travailleurs... — Ouais, ouais, pendant le confinement. Ça va ? — Ça va ? — Tu vas bien ? — Ça va, et toi ? — Ouais, tu vois, j'ai changé de magasin, mais c'est toujours la même merde, ici, c'est pire que tout. — Qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu fais là ? — Bah euh... j'ai changé de... Tu vois, moi, je vais dans des zones de guerre. — J'vais à Saint-Denis... et j'vais par de la Chapelle, tu vois ? — Oui, oui. — C'est du foutage de gueule. Foutage de gueule, ici, c'est qu'ils font. — Je t'assure, c'est... le crack, les... les trafics, les... t'as tout, ici. T'as tout, ici. T'as la prostitution, t'as du crack, t'as tout. Laisse tomber. C'est la merde. — Et c'est propre ou pas ? Parce que nous, on fait un pari sur... sur la plan de côté. — C'est propre, quel... quel propre ? — Tu rigoles ? — Propre, c'est... Eh, j'étais obligé de camoufler ma... la poubelle du magasin le 14 juillet, elles ont brûlé les poubelles dans le... Ils sont... mais c'est... c'est... c'est du foutage de gueule, ici. Du foutage de gueule, je t'assure. Ah ouais ouais, non, ici... Tu sais ce qu'il faudrait, en fait, ici ? Je t'explique. Une bombe atomique, tu rayes... tout, voilà, et tu reconstruis. Ah non, la vérité, ouais ouais, c'est abusé. Abusé. — Et là, au Franprix, ça... ça fonctionne bien ? Ou c'est... y a des problèmes ? — Ça... — Ouais, y a des fois, y a des problèmes. Je veux pas être... mais y a quelques jours... de ça, y a... Y a un gars, il est venu, il a baissé son froc, il a chié d'entre les deux caisses, quoi, tu vois, mais... — Wow ! — Ouais, tu vois, c'est les genres, c'est que du migrant, que des trucs comme ça, c'est toujours pareil. Toujours pareil, ici. On a... bon... beaucoup de problèmes avec euh... avec les... avec les migrants, c'est laisse tomber. — Bonjour, messieurs. — Bonjour. — Ça va ? — Oui, alhamdulillah. Qu'est-ce pas ? — Alors, c'est... c'est... euh... un... nidia... Attends, attends, attends. Moi, c'est mon père, la première fois. Bien sûr, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. — S-400. — Ouais, j'ai une question, j'ai une question. Est-ce que Paris, c'est une ville propre ? — Il y a tout, il y a le... le Bangladesh, il y a le Maroc, Tunisia, Algérie... Tout l'Afrique, il y a là. — Non problème. Ça, la France. — Il faut dire que c'est souvent... je pense la faute de l'incivilité. C'est les gens... qui foutent le bordel. On pourrait mettre euh... dix fois plus de... de... de gens qui ramassent des poubelles, il y aurait dix fois plus d'ordures. C'est juste une question d'éducation. C'est tout. C'est ça qu'il faut refaire. Voilà. La France, elle est belle. On crache toujours dans la soupe, mais... la soupe est bonne. Et la France est belle, elle a beaucoup de qualité. Même si c'est la merde, elle est plus comme avant. On a mal à la France, comme on dit, mais... il y a franchement... il y a pire. Il y a pire que la France dans le monde, hein. Franchement. Faut pas cracher dans la soupe, n'est-ce pas ? Donc voilà, pour les poubelles, c'est pareil. Tout le monde fait un petit effort. Une question d'éducation. Bonne journée. — Merci. — Merci.